salut à tous une vidéo on va installer une manjaro linux maté et on va la minitiser donc on va aller à deux étapes d'abord installer une manjaro linux maté en partant de la base manjaro de base du manjaro net c'est plus pratique on va installer dessus maté gtk3 puis on va la minitiser je vous en dis pas plus on est parti donc là on va commencer donc j'ai récupéré la manjaro net iso parce que la manjaro de philippe philhem qui avait sorti n'est plus utilisable sa part en paga et des erreurs pgp a pu savoir comment faire c'est la mouise donc je vais passer en plein écran voilà donc je vais montrer comment on installe la partie la manjaro en cli comme online interface c'est à peu près pour 5 10 minutes à tout cas c'est pour l'installation en cli ensuite on va passer aux mises à jour l'installation de manjaro enfin de malte gtk3 des outils comme maté setting manager pa mac donc là on va mettre manjaro et on va retaper manjaro en espérant que j'ai pas fait de frappe on lance l'installateur en ligne de commande ok donc heure et date europe donc j'ai tapé sur e puis sur p pour arriver directement à paris en fonction de votre lieu de résidence ça se modifie bien sûr on prend une préparation automatique non je ne veux pas du gpt quand on va mettre 4 gigas de swap 20 gigas de disques pour août parce que 6 gigas c'est trop court x4 on sélectionne tout par défaut et on est parti on fait l'installation donc à peu près pour 2 3 minutes qui copie les fichiers c'est largement plus rapide que calamarès tant qu'à faire moins convivial mais plus rapide que calamarès on fait un petit peu plus rapide que calamarès tant qu'à faire moins de unhappy car même ça pense un peu plus voyez quand même ça concerne un peu plus C'est parti. Deuxième partie de l'installation de l'ensemble. Voilà, donc là on passe à la configuration. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc là on passe à la configuration du système. On commence par le mot de passeroute. On crée un utilisateur qui aura les droits route pour accéder temporairement au droit route, bien sûr. Donc pour le nom d'utilisateur, on le modifiera par la suite pour le nom complet si vous en avez envie. La locale a utilisé, on va mettre frfr8. On va modifier bien sûr en fonction de vos invités. On va modifier le clavier aussi tant qu'on y est. Je vous conseille d'utiliser les touches lettres pour ne pas arriver plus vite. Si vous êtes en X ou en Y ou en K ou en L, ce serait plus rapide. Bon, la config système, là, il n'y a pas grand chose à modifier. On génère les locales. On suspicion, là, il n'y a pas grand chose à vivre. Olentons ici. On génère les habla pas. On voitees dans tous les voitures. On tourntINGS. Bien, on google. Merci. On installe le gestionnaire de démarrage. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est très compliqué. Merci. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à redémarrer. La première partie est terminée. Deuxième partie, on va installer des mises à jour. Donc, on se connecte en tant qu'utilisateur classique. Première chose, on va rentrer le nom complet d'utilisateur. Donc, vous faites sudo chfn suivi de notre nom d'utilisateur. Voilà. On espère ne pas faire de faute de frappe. C'est mieux. Et après, vous pouvez rentrer votre nom complet. Voilà. Donc, on continue avec Pac-Man Mirrors-G. Pour ranger les miroirs par niveau de vitesse et de complétude. Ou de complétion, je ne sais plus lequel des deux se disent. Au moins que les deux se disent, je ne sais plus. Ça permet comme ça aussi de virer les miroirs qui sont morts. Deuxième effet qui se coule. Voilà. Donc, maintenant, on fait un yaourt moins SYQA qui va mettre la mise au jour de l'ensemble. Il y a une centaine de paquets à récupérer environ. Oui. 106. Et c'est donc qu'on apprécie d'avoir un répertoire proche et rapide. 2. 2 Deus. 1. Donc une fois que c'est terminé, on fait un nouveau démarrage pour bien sûr prendre en compte le nouveau noyau et les nouveaux modules installés. Comme le noyau est modifié, autant redémarrer pour qu'il soit pris en compte. Sous-titrage FR ? 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 et il me met directement en plein écran oh j'aime l'informatique quand ça fonctionne donc voilà nous avons notre Manjaro Mate 1.14 on va compléter l'installation avec les Manjaro, enfin Mate Extra GTK3 on sélectionne tout et on va désélectionner MateNetSpeed donc on fait installer sauf MateNetSpeed qu'on décoche on applique voilà et après on va faire un tour rapide sur le site de la Linux Mint pour se mettre en visuel à quoi ressemble en gros l'interface générale de la Manjaro, enfin de la Mint Mate je vais changer aussi le fond d'écran pour éviter qu'on s'arrache les yeux on va mettre quoi, quelque chose de sympa et de reposant tant qu'à faire allez on va se mettre la croccinelle voilà ça sera un peu plus reposant sans les couleurs moins crues donc il y a 68 paquets à installer je vais installer je vais installer après la traduction française bien sûr j'aurai pu rajouter LibreOffice j'aurai pu rajouter Gimp j'aurai pu... ça vous le faites après pour l'installation les menus que ce soit le Mate menu que ce soit le menu classique les prendre au fur et à mesure en compte ce n'est pas un problème sauf qu'il faudra juste à chaque fois vous déconnecter et vous reconnecter pour que les menus soient complets là c'est juste pour vous montrer l'installation après c'est à vous de broder je ne peux pas non plus complètement vous mâcher le boulot même si c'est marqué expérimental pour ma TGTK3 c'est loin de l'être enfin moins qu'à l'époque des versions 1.10 et 1.12 alors je me demande si Yakups pourrait installer je ne sais pas donc il installe les paquets je vais refaire juste un truc voilà donc on va passer avec le Manjaro Setting Manager outils système Manjaro c'est le Manjaro outils d'être par là Manjaro j'ai ce genre de paramètres là on vérifie juste qu'il ne manque pas de traduction donc paquets linguistiques installer des paquets voilà voilà les quelques paquets manquants vont être installés voilà les paquets manquants sont bien sûr vous voyez on a tous les outils classiques les noyaux les comptes utilisateurs la date et l'heure la date et l'heure voilà donc ça c'est ok on quitte maintenant on va aller 30 secondes sur le site de la Mint pour se rafraîchir pour savoir à quoi ressemble en gros l'interface de la Linux Mint Maté c'est en gros l'interface de la MS Windows mais on va essayer de se la foutre un peu en mémoire pour après la reproduire donc on va sur linuxmint.com donc c'est la Mint Edition voilà donc là la Mint Edition donc on va agrandir l'image donc en gros en plein écran donc de gauche à droite on a bien sûr le menu Maté l'icône pour les fenêtres ensuite on a 3 icônes le gestionnaire de fichiers, le terminal et Firefox on a la zone des fenêtres donc ça c'est ok et ensuite on a la zone de notification et date et heure donc là on peut penser à quoi s'en tenir on va récupérer le paquet MatéMenu qui est un fork de MinMenu et qui a été récemment récupéré et adopté sur l'épôt officiel d'Archinux 7 août on est le 8 donc c'est quand même assez récent là on le télécharge qui est énormément lourd je crois qu'il fait dans les 200 205 kilo octets qu'est-ce qui est lourd oh la 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 donc ça c'est fait voilà on ferme les onglets la souris qui est un peu fofolle donc on va installer le paquet local voilà ouvrir il va installer les dépendances et zut si j'entre pas mon mot de passe ça va pas le faire voilà donc ça c'est fait ok maintenant on va fermer ça on va le rajouter au tableau de bord alors c'est le menu avancé Maté quelques secondes pour qu'il démarre ça sent bon c'est bon donc lui on va on va déverrouiller tout ça pour pouvoir le déplacer voilà et on le verrouille ici là on va ajouter au tableau de bord juste ici on va le déplacer là c'est la zone où il y a les fenêtres la preuve voilà c'est la zone où il y a les fenêtres donc pour ajouter les icônes manquantes on va pas se compliquer la vie on va passer par lanceur d'application donc on commence par notre ami Cara le gestionnaire de fichiers et l'une on continue avec le terminal et de 2 on termine avec mon design Firefox et de 3 donc maintenant on va juste les déplacer pour les mettre dans de l'ordre voilà et on les verrouille pour les bloquer au tableau de bord là on va déplacer la zone pour qu'elle soit voilà on la verrouille donc il n'y a pas la zone des bureaux virtuels on l'enlève on va rajouter l'horloge et on va rajouter la zone de notification et on va rajouter la zone de notification alors il y a où la zone de notification petite 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 voilà voilà on ferme on a rajouté une de trop on enlève ça on va le verrouiller au tableau de bord donc maintenant ça maintenant qu'on a ça on va supprimer ce tableau de bord et voilà on a directement la présentation à la mise matée alors on va dans l'apparence on va essayer de modifier pour que ce soit un peu plus visible parce qu'on ne voit pas très bien l'icône du menu donc peut-être en utilisant les icônes find ça peut-être personnaliser et si on utilise les icônes find ça ça donne quoi maté find ça on peut être maté tout court non maté find ça il y a du progrès mais on voit moins l'icône maté find ça dark grey menta non on ne les voit pas donc on va passer par notre thème parce que le menu mint n'est pas super visible il est là mais on n'en voit pas vraiment le gogo maté après ça c'est une question de personnalisation mais vous avez une présentation à l'inxmint donc là on va simplement activer l'SDM voilà ça on va le verrouiller au tableau de bord pour que la zone de notification soit toujours au même endroit on se déconnecte 30 secondes pour vérifier que la présentation reste bien la même donc là on va compléter on va maintenant manjaro un peu on va mettre un thème à la manjaro pour justement nous rappeler que c'est une manjaro maté à l'origine donc c'est pas compliqué ah zut là je me suis fait avoir par la zone de notification voilà donc là on va te dire toi je te veux là et toi je te veux là parce qu'il n'y avait pas l'icône du son c'est pour ça que c'est un brin merdouillé voilà donc là on va installer c'est ce qui s'appelle le terme vertex vertex pardon je vais y arriver donc vertex myRGTK3 avec le thème d'icône je crois que c'est vertex c'est celui-là qui est autre compatible sinon il va me le dire c'est pas le bon il va me le dire rapidement voilà vous avez une présentation à la manjaro maté enfin min maté je vais y arriver pardon tous ces m je me mélange bien sûr c'est assez léger vous n'avez pas les profits mais après ça vous pouvez broder autour et c'est bien une maté enfin manjaro linux 16.1 avec du gtk3 cool non donc là ça va finir d'installer et on va mettre un terme enfin un thème un thème qui va justement faire ressortir le logo parce que le logo mint on ne le voit pas du tout le logo maté on ne le voit pas du tout donc on va aller dans les préférences dans les préférences donc centre contrôle apparence donc on va prendre vertex maria dark c'est celui qui est le plus complet voilà et là on va vraiment le logo mint le logo maté ça se voit vraiment maintenant bon bien sûr ce n'est pas les couleurs claires du thème de manjaro maté mais déjà là on va rajouter le l'emplacement météo voilà en fonction de l'endroit où vous vous trouvez voilà on ferme et nous avons une manjaro mintisée qui est plus qu'utilisable bon après il faut aimer les icônes on les aime ou on les aime pas personnellement je ne suis pas super fan mais quand même je vais vous le rester c'est peut-être peut-être le thème de l'ADM pour justement alors l'ADM manjaro 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 t'es où t'es où t'es où t'es où c'est peut-être celui-là c'est peut-être celui-là je ne sais pas je ne sais pas quel est le thème officiel de l'ADM pour manjaro donc je ne sais peut-être celui-là les manjaristes ou utilisateurs de manjaro me corrigeront peut-être donc je vais chercher l'ADM pour voir ses settings peut-être donc c'était examen light design i3 settings mat et settings installer on va voir ce qu'il y a bien sûr il y a peut-être une meilleure façon de faire ça mais là je l'ai faite un peu à l'arrache désolé peut-être dans les manjaro peut-être dans le gestionnaire de paramètres manjaro gestionnaire de paramètres peut-être désolé de ne pas être avoir été manjaro enfin vraiment manjaro correct mais j'ai essayé de faire quelque chose d'assez potable donc je vais voir peut-être que mon déconnectant ça va passer déconnexion fermer la session non mais je ne vois pas donc là si vous pouvez me dire comment on fait pour modifier le thème de manjaro enfin de l'ADM je suis preneur voilà donc modulo que bon je n'ai pas utilisé manjaro mat et settings et compagnie mais c'est super fonctionnel n'est-ce pas voilà voilà là après on peut rajouter des outils on peut rajouter par exemple quadibet on peut rajouter thunderbird ça fonctionne voilà et vous avez le menu si vous aimez vraiment le menu à la mint vous l'avez voilà donc je vais quitter donc j'espère que j'ai tenu à peu près ma demi-heure trois quarts d'heure pour bon apparemment il y a un petit problème pour s'éteindre bon j'espère que je n'ai pas trop dépassé ma demi-heure trois quarts d'heure j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye